L'héritage, une nouvelle de Marco Boucher Dans ton cœur d'animal, la pluie n'a pas cessé de tomber Prends un peu de terre, oui, prends un peu de terre et mange-la Pascal Auberson Zurich by night Comme une forte impression d'entrer dans une carte postale ce soir Je conduis lentement dans la Bahnhofstrasse déserte où scintillent les lumières chatoyantes des décorations de Noël et lors des vitrines Une petite bise glaçante de décembre soulève par un coup de petits flocons qui viennent danser et mourir sur le pare-brise Après une agréable soirée chez des amis j'ai pris la décision de faire un détour vers un bancomate de la parade plate et d'y retirer une somme d'argent destinée à ma fille Amnesty en vue des fêtes Arrivé à destination, je quitte l'atmosphère douillette de ma Mercedes-Benz électrique Le froid vient immédiatement mordre mes chevilles ce qui, en remontant jusqu'en haut du corps, accentue en moi un sentiment diffus d'appréhension au fur et à mesure que je m'approche du distributeur A chaque tentative de retrait, la machine m'indique que mes comptes sont insuffisamment approvisionnés depuis bien trop longtemps et que les limites de crédit sont largement atteintes Lorsqu'une de mes cartes bancaires disparaît définitivement dans la fente je fais semblant d'être surpris Mais en vérité, cela fait déjà quelques semaines que je repousse brutalement cette échéance dans mon inconscient Je sens ma nuque se redire Un pic d'angoisse s'empare de mon cerveau Nier l'évidence est une de mes grandes spécialités Mais voilà, impossible de m'y soustraire cette fois Je suis à court de liquidités Plus une thune, comme m'aurait dit Amnesty Et de surcroît à la Paradeplatz La case la plus chère du Monopoly suisse Si tu ne peux pas payer, va directement en prison sans passer par le start aurait-elle ajouté il y a quelques années en riant Le distributeur de billets prend soudain dans mon esprit l'apparence d'une machine obscène et rebutante avec son aspect argenté aussi éclatant qu'un coup près de guillotine bien graissé Je repars les bras ballants L'espace d'un instant, j'aurais volontiers abandonné ma tête sur le bio métallique et qu'on en finisse là, tout de suite Fais ton office, bourreau Fais coulisser ta machine à soustraire Mais le froid mordant me ramène à une autre réalité et je remonte dans ma bulle de confort aussi provisoire que mes comptes en banque Je m'appelle José P Je suis le fils du célèbre peintre P que tout le monde connaît Je n'ai plus envie de m'étaler sur mon père tellement j'ai dû le faire tout au long de ma vie et je remercie Wikipédia et les smartphones de m'avoir souvent délivré de cette corvée ces dernières années Je ne peux pas me plaindre J'ai eu une enfance plutôt agréable, matériellement parlant Très tôt, j'ai été placée dans une école privée où je résidais en pension complète et ne voyais mes parents que pendant les vacances et à vrai dire jusqu'à leur décès J'ai la cinquantaine des cheveux, poivre et sel et une bonne forme physique Physiquement, j'ai grosso modo l'apparence de l'acteur George Clooney avec de petits défauts en plus On me perçoit généralement comme une personne sympathique et pas seulement grâce à mon prestigieux ascendant Je le sais depuis toujours Je n'ai pas hérité de la moindre de ses qualités artistiques et mon père était connu pour être un personnage plutôt difficile à vivre Alors que moi, ce serait plutôt l'inverse Pas que je m'efforce d'être ainsi ou en opposition Je suis née comme ça, bonne patte Mon ex-femme Valérie qui trouvait cela très agréable au début de notre relation me le reprocha après une quinzaine d'années de mariage où elle me laissa après un divorce à l'amiable une merveilleuse fille qui porte le nom de famille de sa mère je ne voulais pas lui transmettre le fardeau la loi suisse le permet et une pension alimentaire substantielle a versé jusqu'à son émancipation Aujourd'hui, je suis donc un rentier un fils de bonne famille qui dilapide peu à peu l'héritage paternel et là, à l'heure où je vous parle je me trouve confrontée à un choix difficile Laissez-moi vous exposer ma situation si vous le voulez bien Au moment du décès de mon père j'avais environ dix ans et comme tous les héritiers j'ai reçu ma part de la succession En fin de compte, le lot se composait d'une cinquantaine de toiles peintes à l'huile et d'une centaine de dessins ou de gravures Depuis ma majorité, je vends donc pièce par pièce ses œuvres pour conserver mon train de vie initial Ma vie a été ainsi rythmée par ses ventes Nos premières années de mariage se sont alors déroulées sous le signe du taureau Un tableau négocié pour une coquette somme d'ailleurs Ma femme et moi avons poussé l'ironie jusqu'à nommer notre villa du sud de la France El Toro Comme ma fille aînée Nous lui avons donné le prénom d'Amnesty comme le titre d'un tableau que nous avions vendu quelques semaines plus tôt J'ai donc une idée personnelle de la mémoire familiale Mon père peignait où vivaient ses désirs et moi les miens à ma façon J'ai roulé en direction de mon domicile à Clarins près de Montreux J'aime bien conduire seule de nuit sur l'autoroute Pendant ces quelques heures de trajet mon répertoire se compose de jazz à la fois méditatif et entraînant La voie est libre et la conduite se fait de manière presque automatique Ma voiture électrique glisse en silence sur le ruban d'asphalte du Middleland L'absence apparente de danger permet à mon esprit de réfléchir ou d'errer dans une attention flottante Luxe, calme et volupté, dira-t-on mais dans l'immédiat seulement Quand je me parque devant ma petite villa à flanc de coteaux entourée de vignes mon humeur est déjà apaisée J'adore ma maison avec sa vue plongeante sur le lac Léman avec en face les Alpes enneigées En montant les escaliers extérieurs je contemple la lumière de l'aube qui colore de rose les sommets et rend au lac son bleu pastel délavé Je reste quelques minutes encore à savourer ce spectacle derrière la baie vitrée du salon puis je rejoins ma chambre me déshabille et m'endors quelques heures jusqu'au début de l'après-midi Comme chaque jour, je me sers un bon jus de fruits frais pressé puis je mange le repas léger amené dans la matinée par ma femme de ménage Quelques respirations profondes sur ma terrasse pour finir et je suis fin prêt pour affronter ce qui reste de la journée Je dois m'y résoudre Je suis à court d'argent et la prochaine étape serait de vendre un tableau mais cette fois-ci c'est différent Par le passé, j'éprouvais une certaine indifférence avant de les tableaux ou les dessins signés par mon père Tout au plus j'étais, ou plutôt nous étions mon ex-femme et moi soit déçus, soit satisfaits de la somme atteinte chez Sosby et cela s'arrêtait là Aujourd'hui, il ne me reste que six tableaux et pas n'importe lesquels Je me suis toujours refusé de les vendre les laissant pour un plus tard qui est maintenant arrivé J'étissais des liens divers avec ses œuvres Certaines m'ont accompagnée depuis mon enfance Pendant les grandes vacances où je séjournais avec mes parents maintes fois je me plaçais devant mon père et je jouais au peintre dans son atelier Alors qu'il peignait, je me souviens l'avoir vu de nombreuses fois se concentrer devant sa toile, pinceau à la main Il faisait des grimaces, se grattait le crâne essuiait ses pinceaux à l'air pensif Parfois il frottait la toile pour laisser apparaître des couches inférieures Quand j'ai eu huit ans, je passais encore plus de temps à le regarder créer Il me fascinait Sa dextérité à faire émerger des formes des plus simples ou des plus complexes me laissaient penteux Je me souviens aussi des respirations sourdes qui rythmaient ses coups de pinceau comme si son corps prenait le contrôle et le plongeait dans une transe légère Mais deux ans plus tard, il mourut de sa belle mort Des six tableaux, trois ont été exécutés devant moi et ils m'ont été donnés bien avant son décès J'ai choisi les trois autres au moment de la succession Ils ont été réalisés bien avant ma naissance à son époque parisienne Et devrais-je me résoudre à les vendre ? Ces questions me taraudaient depuis des années Qu'est-ce que je vais garder de mon père ? Et pour ma fille, est-ce que je ne dois pas lui transmettre également une partie de la mémoire familiale en plus de mon amour et de la meilleure instruction possible ? Est-il suffisant de survivre à soi-même comme le chante si bien Francesco Guccini ? Je me sens misérable à présent Je n'ai jamais vraiment travaillé de toute ma vie si on met à part quelques tentatives assez vite avortées En sortant de l'école privée j'avais choisi de me consacrer aux hautes études commerciales comme tous mes camarades mais je m'y suis très vite ennuyée À la fin de la formation mes amis m'ont proposé des postes de responsable clientèle dans quelques banques privées mais à chaque fois, au bout de quelques mois ma motivation chutait et je passais plus de temps à m'encanailler dans les nuits parisiennes ou genevoises avec mes bons clients avec qui j'ai, pour la plupart, gardé de bons contacts Je n'ai jamais perdu un contrat mais mes notes de frais semblaient toujours trop coûteuses ou extravagantes aux yeux de mes employeurs Ainsi, ils m'ont toujours remerciée avec délicatesse Un peu trop hédoniste, disait-on à mon sujet mais ils conservent à mon égard une sympathie inaliénable Cette proximité ne s'est jamais démentie au fil des années mais les propositions de travail sont devenues de plus en plus rares On m'invite donc très régulièrement à des événements ou des soirées mondaines Je suis devenue une sorte d'entremetteur pour personnes de bonne compagnie que ce soit pour les affaires ou l'art puisque mon patronie m'inspire toujours confiance et l'on m'accorde un goût artistique sûr en toutes circonstances Dès lors, je reçois régulièrement des commissions sous la forme de vacances dans une destination luxueuse ou exotique ou alors je deviens membre d'un club très chic dans une capitale européenne Cette vie insouciante et légère me convenait bien à mon ex-femme aussi d'ailleurs et heureusement pour ma santé je ne suis pas très portée sur l'alcool ni d'ailleurs sur d'autres substances illicites J'ai un faible pour le sexe opposé mais en y repensant dans la mesure du raisonnable pas de quoi fouetter un chat Je m'aperçois donc comme un homme normal voire banal hormis le fait que je sois rentier depuis plus de 30 ans maintenant Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes il y a urgence Je vais rester chez moi pendant quelques jours pour élaborer une solution et je ne répondrai qu'aux appels d'Amnesty et de mon ex-femme Il me faut impérativement prendre une décision pour mon avenir sous peine de voir tous mes biens disparaître dans une faillite personnelle Les quelques derniers dessins vendus il y a six mois m'ont donné un peu de répit mais quatre de mes cartes bancaires sont inutilisables et les autres ne vont pas tarder à suivre la même voie Je dois donc enrayer l'engrenage infernal au plus vite La douce mélodie de mon téléphone me détourne de mon élan C'est Amnesty Elle habite à Milan et travaille depuis peu dans le commerce de la mode avec des Libanais Allô Amnesty, tu vas bien ? Allô Papa, ça va ? Bien, bien, ma fille adorée J'ai quelques soucis et je suis chez moi je prends un peu de temps pour réfléchir Tu veux en parler ? Je ne sais pas trop je préfère pas pour l'instant Mais Papounet, tu m'inquiètes rien de grave, j'espère Non, non, rassure-toi je suis en bonne santé juste des affaires de sous Tu vas vendre une toile ? Je ne sais pas encore, justement On se reparle dans quelques jours Tu veux bien ? Je t'aime, tu sais Oui, je le sais et moi aussi je t'aime À bientôt alors Essaye de passer une bonne journée Quand j'ai raccroché j'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine Sa voix me réconforte toujours Depuis qu'elle est indépendante on s'est toujours soucié l'un de l'autre Notre relation compte beaucoup pour moi et pour elle aussi je le sais J'avais pris au sérieux mon rôle de père et nous sommes devenus complices avec le temps Mais cette affaire ne regarde que moi et personne d'autre Passer en revue mes tableaux semble être une bonne solution Je descends en sous-sol les chercher dans la pièce blindée et les ramène avec d'infinies précautions dans le salon Ils se retrouvent ainsi alignés en rang d'oignon par ordre supposé de création Je les scrute maintenant avec un air de juge du TPI sévère et impartial ou impitoyable c'est selon En tout cas pas celui-ci c'est exclu ni celui-là ni celui-là avec cette femme qui me rappelle ma mère ni celui-là que j'ai reçu pour mon dixième anniversaire ni celui-là qui dégage une telle puissance Je suis déçue mais dans le fond je le savais à l'avance J'avais déjà passé mentalement en revue ces six tableaux depuis des mois J'essaie encore de me leurrer mais à l'évidence je ne peux me résoudre à vendre ne serait-ce qu'un seul tableau Pourtant tout m'y oblige Tout au long de ma vie j'ai été douée pour l'art du commentaire à propos du travail de mon père Je suis un as pour débattre de ses techniques des formes et des motifs Mais cette fois-ci je sens que je dois me plonger dans une autre relation avec mon père À travers ses toiles de manière plus profonde plus émotionnelle et surtout faire abstraction de sa réputation Peut-être que trouver un autre point de vue explorer chaque tableau individuellement me permettra de mettre en lumière un attachement autre que leur simple valeur matérielle Je commence par une toile facile de la période parisienne de mon père La mort de Carlos 1907 Au moment de la disparition d'un ami d'enfance qui l'avait accompagné à Paris mon père avait peint une série de toiles avec une dominance de couleur bleue représentant de grands nus expressifs tout en sensibilité Cette toile me plaît beaucoup par la texture de la peinture Mais la raison première de mon attachement se cristallise surtout autour de mon beau-frère dont l'attitude avait été tellement désagréable et tellement opportuniste Au moment de ma majorité à l'instant où je devenais légalement le propriétaire de mon héritage il avait tenté de me racheter cette toile pour la revendre avec un gros bénéfice Je n'avais pas souhaité l'échanger ou la vendre Cela avait été un sursaut d'orgueil de ma part mais je la chérissais aussi comme une modeste victoire sur la spéculation et l'avidité de certains marchands d'art alors même que plus tard j'en ai largement profité Réintégrer ce tableau dans le circuit de l'art me semblerait maintenant comme une trahison par rapport à mon geste de l'époque La deuxième toile que je choisis a un rapport avec le mouvement cubiste Le Parc, 1911 Les couleurs au pastel sont déposées sur la toile tout en subtilité et le motif dérecomposé est toujours d'une modernité surprenante Plus jeune je tenais le cubisme ou les collages pour une forme de snobisme ou tout au plus un passage obligé vers l'art conceptuel ou abstrait mais dans cette œuvre mon père a réussi à allier une douceur que je ne connaissais pas dans les autres tableaux de la même époque Il a représenté les jardins et les murailles d'une maison qu'il avait louée dans le sud de la France sur les traces de Cézanne Cette peinture m'évoque des moments d'insouciance en famille puisqu'elle a longtemps trôné dans le salon dans mon enfance Un jour, elle avait disparu et lorsque j'ai demandé à ma mère où elle était passée elle m'a répondu qu'elle l'avait rangée au dépôt Quelques années plus tard je l'ai récupérée pour la suspendre dans la chambre puis dans le salon de notre appartement à Paris Cette toile fait partie des années heureuses que j'ai vécues avec Valérie et ma fille des liens qui nous unissaient et nous unissent encore Hasard ou coïncidence le téléphone se met à sonner c'est justement mon ex-femme Je grommelle et me décide à répondre au bout de la cinquième sonnerie Allô ? Je sens qu'elles se sont parlées Salut José, ça va ? Bien, bien et toi ? Je suis à Kstad en ce moment On se voit bientôt ? Désolée mais ça ne sera pas possible ces prochains jours Mais qu'est-ce qui t'arrive de si grave ? Je lui raconte la situation Elle me répond que cela devait bien arriver un jour Si c'est pour entendre cela je te laisse à tes activités Ne te fâche pas s'il te plaît explique-moi ce que tu fais maintenant Je lui explique et elle m'encourage dans cette voix en me fournissant un précieux conseil un point de départ pour ma réflexion A mon avis me dit-elle essaie de creuser lâche-toi un peu émotionnellement et essaie de te libérer de tes peurs De mes peurs ? Oui Celle qui t'empêche d'avancer depuis des années On en a souvent parlé mais tu ne m'écoutais pas Observe la relation avec ton père Tu ne peux pas faire l'économie de te poser cette question distinguer l'homme de sa réputation Que représente-t-il pour toi ? Qu'en penses-tu ? Mais je ne lui rassemble en rien Cela n'a strictement rien à voir réfléchi La vie n'est pas seulement un divertissement ou une recherche de consolation Bien sûr, on ne voit que cela autour de nous Mais ce n'est pas l'essentiel Plus personne ne semble croire en rien Nous le savons bien Mais pour toi ce n'est pas vrai Comme par exemple tous les efforts et le temps que tu as consacré à notre fille C'est un lien d'une autre nature dont je te parle Quelle est ta place dans ta famille ? Comment tu t'es jusqu'à aujourd'hui située par rapport à ton père ? Sois sincère s'il te plaît Tu as toujours éludé cette question depuis qu'on se connaît Pose-toi ce genre de questions sans te juger D'accord, mon José ? Je n'aime pas quand elle m'appelle mon José Oui, je partage ton avis, mon chou D'accord, d'accord je te laisse A bientôt Je t'embrasse et bon courage A bientôt Moi aussi Je suis un peu confus Pourquoi me parle-t-elle ainsi de mon père ? Est-ce que j'aurais vraiment des comptes à régler avec mes parents ? Je sais bien qu'on les déteste autant qu'on les aime mais je suis un peu perplexe Mes peurs ? Peut-être a-t-elle raison Sans me juger ? Dans mon cas je ne sais pas trop quoi en penser Certaines peurs me semblent évidentes et d'autres très floues D'ailleurs mon père est mort trop tôt et ma mère aussi d'ailleurs Je recommence mon introspection avec cette grille de lecture La troisième toile La joie de vivre 1957 représente donc ma mère nue Elle est représentée dansant sur une plage mais ses membres ont des proportions très variables de l'essentiel jusqu'au grotesque avec un résultat final très vivant Cette allégorie me la rappelle sans cesse cette femme énergique et joyeuse qui est décédée bien trop tôt dans un accident de voiture quelques années après mon père Bien que sa priorité ait toujours été son mari elle avait pu me consacrer des moments de qualité aux événements importants de ma vie Je me rappelle de sa présence avec beaucoup de nostalgie J'ai agi de la même façon avec ma fille mais avec plus de constance vu qu'elle revenait tous les soirs de l'école Ma mère donc elle me manque toujours encore maintenant La quatrième toile Guerre Nunca date de 1937 C'est une dénonciation des horreurs de la guerre une représentation brutale de la guerre civile espagnole de 36-39 Mon père a peint un bombardement aérien franquiste sur une ville républicaine Je possède une version préparatoire à l'huile en format plus réduit que la version que tout le monde connaît Sur la toile l'enfant qui est tenu dans les bras de sa mère n'est pas mort mais terrorisé Petit je me suis toujours projetée dans ce personnage si impuissant Toute mon attention se fixe sur lui Je ressens plus que jamais cette détresse au fond de mon être comme par un effet de tunnel Je perçois avec force que je n'ai jamais totalement surmonté la mort de mes parents En apparence je donne le change mais au fond de moi une immense solitude ne m'a jamais quittée depuis J'en prends pleinement conscience et aussitôt je me mets à sangloter comme un petit garçon qui a besoin de se faire consoler Je m'écroule en chien de fusil sur le fauteuil les mains sur mon visage et je pleure toutes les larmes de mon corps pendant de longues minutes Je sors quelques heures faire une marche pour évacuer la tension J'ai les jambes en coton En rentrant je m'endors aussitôt épuisée par toutes ces émotions Quand je me réveille le lendemain je me sens déjà plus serein et libéré comme si tout ce que j'avais refoulé depuis des années s'était envolé comme une remise à zéro de mon compteur émotionnel Je n'avais pas pleuré depuis la séparation d'avec mon ex-femme Je m'efforce de rester à la maison la matinée bien que j'ai envie de sortir pour me distraire mais je sens que ce n'en est pas le moment Je reprends donc mon travail d'introspection dans l'après-midi La cinquième toile 1939 est un autoportrait de mon père lorsqu'il avait à peu près mon âge actuel A priori cette peinture ne me plaisait pas spécialement mais j'avais appris à l'apprécier au fil du temps C'était comme un rendez-vous que je m'étais fixé avec lui bien des années plus tôt Elle laisse apparaître un homme mûr avec une facture réaliste et monochrome Sa vie était déjà bien remplie sa réputation solidement établie Je lis dans son regard une confiance absolue grave et conquérante Je suis écrasée par le poids de cette image J'ai toujours détesté quand mon père était en représentation devant ses amis ou des marchands d'art De nombreuses fois bien avant sa mort quand un de ses amis venait me saluer il me parlait longuement d'épisodes où il s'était senti humilié Il me raconta l'épisode où un marchand d'art désireux d'acheter des toiles avait dû traverser la manche suivant les exigences de mon géniteur pour lui rapporter un chapeau sur mesure de Londres avant de pouvoir entrer en tractation Au final le couvre-chef avait été abandonné dans un coin seulement 5 minutes après le départ du marchand si ce n'est dans sa présence mon père mal tendu ou bien retrouver un mélange de couleurs qu'il avait utilisé quelques années plus tôt et cela pouvait prendre des jours jusqu'à ce qu'il soit enfin content ou alors il passait à toute autre chose Il avait toujours été centré sur ses intérêts personnels et sa carrière artistique nous éclipsait complètement mes demi-frères à cet instant précis je réalise avec une force et une lucidité évidente que ce père absent ou plutôt transparent j'ai toujours pris son argent et son héritage comme un lot de compensation ou de consolation qui me serait dû mais j'ai fait fausse route je n'ai plus cherché à grandir intérieurement et je me suis contentée de me laisser vivre même très agréablement mais par la même occasion je m'empêchais de me sentir fière de moi-même de m'épanouir hors des plaisirs les plus immédiats j'accepte cette nouvelle donne comme une délivrance et sans amertume je n'ai pas fait tout faux loin de là car jusqu'à aujourd'hui j'ai aussi appris à goûter au plaisir simple et futile avec une grande décontraction et sans culpabilité de plus je prends aussi clairement conscience que j'ai toujours été attentif à ne pas reporter mes peurs sur ma fille je l'ai toujours accompagné à se sentir bien dans sa peau et paradoxalement à trouver de la satisfaction dans ses activités scolaires ou professionnelles notamment cela avait toujours été important à mes yeux très tôt elle avait établi une discipline de travail qui lui donnait un contentement et une confiance en elle que je n'avais pas connue pour l'instant synchronicité ou simple coïncidence je repense au reportage que j'avais vu quelques jours plus tôt à la télévision à propos d'amérindiens de Colombie-Britannique de la côte ouest du Canada leurs ancêtres pratiquaient un rituel de redistribution annuelle de la fortune le potlatch où chaque famille aisée donnait aux autres quasiment toute leur possession matérielle pour leur prouver leur supériorité en quelque sorte mais chaque foyer gardait toujours certains objets bien précis qui eux ne se donnaient pas au risque de perdre leur identité comme après un incendie dévastateur dans une maison familiale ces six tableaux représentaient pour moi une forme inaliénable de mon histoire personnelle et m'en séparer et qui vaudrait à me perdre moi-même ma décision de les garder est donc définitive reste à trouver une solution qui me permette de vivre le dépouillement semble être la meilleure solution dans un premier temps je décide de me séparer de quelques accessoires peu indispensables le lendemain je me rends donc chez mon concessionnaire Mercedes et échange ma luxueuse berline contre une petite électrique d'occasion le solde de la vente me laisse un peu de répit pour quelque temps je me débarrasse de mes actions et de mes bons du trésor d'un placement auprès d'un ami banquier je téléphone à une agence immobilière du sud de la France pour mettre en location ma villa El Toro pour toute l'année je me sens plus léger je décide de chercher du travail après les fêtes la partie ne sera pas facile à 50 ans passés surtout mais c'est comme si des ailes empoussées dans mon dos et m'emporte vers un avenir meilleur les fêtes se passent dans la bonne humeur et Amnesty me fait même la remarque qu'elle me trouve encore plus détendue que d'habitude mon ex-femme me gratifie d'un je suis fière de toi inattendu mais qui me fait très plaisir ce soir de Noël début janvier je consacre tout mon temps à la recherche d'un emploi je postule dans un garden center mais on me trouve trop vieux pourtant j'ai fait valoir mes nombreuses compétences dans ce domaine puisque cela fait des années que je m'occupe tout seul de mon jardin au bout de quelques semaines de recherches infructueuses au moment où je commence à désespérer le directeur du palace à Montreux qui me connait bien apprenant ma situation par un ami commun m'engage d'abord comme réceptionniste de nuit j'avais souvent recommandé son établissement à des amis pour de longs séjours après quelques mois d'essai il me confie des responsabilités plus importantes ma sympathie naturelle trouve là un terrain fertile sur lequel s'épanouir mon niveau de vie baisse très sensiblement mais je ne ressens pas cela comme une frustration insurmontable j'ai même pu conserver les services de ma femme de maison pour me préparer mes repas et faire le ménage dans les premiers temps je croise dans les couloirs des amis qui sourient en coin en me voyant dans ce rôle d'employé mais après quelques minutes pour la plupart la gêne disparaît et nous retrouvons nos discussions habituelles pour les autres nous nous saluons poliment pour ensuite nous ignorer royalement c'est sur mon lieu de travail que je fais la connaissance de Rosa Liberta une employée anglo-russe ayant grandi à Gibraltar la quarantaine épanouie le courant passe immédiatement entre nous deux bonnes pattes qui se rencontrent pour former une tresse comme me confiera plus tard Valérie dès le début de notre relation elle me suis sûre souvent alors à aider mi querido je vais te bichonner qui me font souvent beaucoup d'effets avec sa voix à la fois candide et provocante son regard clair contraste avec sa peau mate et ses cheveux foncés de taille moyenne un peu ronde elle porte toujours des habits et des bijoux colorés qui me fascinent et qui lui donnent un air de vaincre toutes les difficultés de la vie avec elle je retrouve enfin une âme sœur avec laquelle j'ai le désir de partager ma vie sans pour autant avoir l'impression de me perdre dans notre relation je fréquente un peu moins mes amis faute de temps mais ils continuent à m'inviter sur leur lieu de vacances et Rosa trouve tout naturellement sa place elle fait peu à peu connaissance avec Valérie et Amnesty et leurs rapports deviennent assez vite amicaux mais il manque une toile me direz-vous dont je n'ai pas parlé vous ne la trouverez dans aucun musée ou livre je la garde pour moi et mes proches ce sixième tableau me représente je suis bien sûr un petit garçon au moment de sa création mais mon père comme vous le savez sûrement lisait dans l'avenir de ses modèles et faisait en sorte de les représenter sur une longue période de leur vie mon visage peint paraît excessivement grand par rapport à un petit corps d'enfant mais il est tel que je suis maintenant adulte pleinement heureux et pourvu que ça dure et pourvu que ça Abonnez-vous !